L'idée c'est de vous présenter un peu les grandes tendances sur l'environnement et sur les aspects technologiques qu'on a aux Etats-Unis. Donc en gros ce que je vais vous proposer c'est d'abord les grandes tendances qui vont redessiner, qui vont modifier l'enseignement supérieur aux Etats-Unis. Ensuite je vous ferai un petit retour sur le New Media Consortium qui est un groupe de travail qui vous avait été présenté l'année dernière et qui fait de la projection technologique. Et puis je reviendrai sur Educause et ce qu'on peut en déduire. Donc globalement dans les grandes tendances qui ont pu être identifiées par le groupe de travail qui est parti, il y a la question du regroupement des services informatiques entre établissements à l'échelle d'un site, d'une ville, d'une métropole, d'une région, avec une question en termes anglais qui est le Central IT versus le Department IT, c'est-à-dire où je dois placer mes ressources pour avoir une vraie efficience du service. Il y a des questions d'optimisation des coûts qui apparaissent de manière de plus en plus forte avec une question autour des logiciels libres et des communautés autour des logiciels libres. On observe aussi une modification dans le temps du rôle du DSI qui devient de plus en plus stratège et de moins en moins expert technique et ou coordinateur d'hommes. Et puis enfin, il y a des évolutions autour de la conduite de projets. Si on regarde l'étude du Gartner, du BCG, du Boston Consulting Group, sur qu'est-ce qui est en train de se redessiner aux États-Unis avec un peu une mise en perspective historique, le premier point qu'on constate, c'est que les recettes financières qui sont l'argent touché par les étudiants, les frais d'inscription, et les recettes qui viennent des États au sens « state », enfin « département » ou « région » diminuent significativement, puisqu'en 1990, il y avait 42% des ressources qui étaient trouvées à l'extérieur de ces sources de financement, États, enfin « région », « nation », « frais d'inscription ». En 2010, il y avait 58% des recettes qui venaient d'une autre source. Ça impacte clairement les modèles économiques. La grosse, grosse crise et le gros, gros souci aujourd'hui auquel sont confrontées les universités américaines, c'est que les étudiants sans dette, comme vous le savez, les frais d'inscription sont beaucoup plus élevés, les étudiants sans dette pour étudier avec la promesse de trouver un emploi et de rembourser leur dette. Or, si on prend les études, en 2010, il y a 25,8% des gens qui avaient quitté le système diplômé, qui a plus 2 ou plus 3 ans, n'arrivaient pas à rembourser leur dette. Donc la promesse qui consiste à dire « vous payez cher, mais vous avez un emploi et vous remboursez », n'était pas tenue pour un quart des diplômés, ce qui est un vrai, vrai souci et qui leur pose des grosses contraintes d'un point de vue modèle organisationnel et économique. Du coup, il y a une grosse réaction autour de la transparence des résultats. Alors nous, on parle beaucoup de transparence, de suivi, d'insertion, de choses comme ça. Et les Américains ne faisant pas les choses à moitié. Vous avez une URL, c'est sur le site de la Maison Blanche. Et le site de la Maison Blanche propose en ligne de positionner chaque établissement d'enseignement supérieur des États-Unis par rapport aux autres. Donc vous donnez vos critères universitaires avec de la recherche, sans recherche, sur tel diplôme, grande, petite, moyenne, renommée. Et vous avez des indicateurs, c'est un peu petit mais on l'observe, qui vous permettent de positionner le coût moyen des études par rapport sur une échelle, le taux de diplomation moyen pour le niveau d'études que vous avez choisi, le niveau d'endettement et d'échec à rembourser ses dettes. Et puis le dernier onglet, c'est le niveau de dette moyenne, enfin la dette moyenne contractée pendant la durée des études en cumulée pour les apprenants. Donc quand on parle de ce benchmarké, de se positionner les uns par rapport aux autres, il y a un site de référence, un site de la Maison Blanche, qui permet à chacun de se positionner. Donc la concurrence et la capacité à discriminer est factuelle et très très forte. Il y a de plus en plus, c'est ce que montrent ces slides, d'étudiants qui vont prendre, souscrire, payer des cours en ligne et pas en présentiel. Donc ça augmente progressivement mais ça augmente de manière continue. Et face à ces grands enjeux auxquels j'ai passé rapidement le problème de l'internationalisation, le BCG a étudié auprès des très grandes universités la manière dont ils y répondaient, c'est-à-dire face à ces difficultés, quelles solutions vous proposez, quelles solutions vous apportez. La première, c'est un gros travail de revue du portefeuille pour essayer d'identifier là où on peut gagner de l'argent. Donc c'est des gens très pragmatiques. Qu'est-ce que je peux réduire comme coût ? Quelle est la valeur ajoutée de ces éléments-là ? Et il y a une opération, un travail de cost-skilling qui est fourni. La seconde, c'est exploiter au mieux les données pour améliorer la gouvernance. C'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout. Le big data appliqué à l'éducation, le learning analytics, qu'est-ce que soit le nom qu'on lui donne, c'est clairement quelque chose qui commence à être mis en prod, qui va être mis en production chez tout un tas d'acteurs. Quelles sont toutes les données que j'ai, sachant que la valeur est dans la donnée ? Élargir le domaine de la recherche pour accroître les ressources de financement. Il y a vraiment une stratégie d'opportunisme de l'utilisation des capacités de recherche de l'établissement pour apporter de l'argent à l'établissement. Accompagner la réussite des nouveaux profils d'étudiants. Il y a de plus en plus d'étudiants salariés qui travaillent aux États-Unis, qui reprennent des études. Face à ces problématiques de dette, il y a pas mal de gens qui vont travailler, qui reviennent étudier après. Il y a des gens qui travaillent partiellement. Et il y a toute une population d'étudiants, de nouveaux profils étudiants qui arrivent et pour lesquels il faut proposer des offres qui s'adaptent à leurs conditions de travail et puis accroître les paires de marché dans l'éducation en ligne. Tout le monde a entendu, on a parlé hier des MOOC, du e-learning, de ces choses-là. Voilà, les étudiants sont aussi des clients et le positionnement marketing et le fait d'avoir des paires de marché peut permettre de financer des choses. Le rapport NMC qu'on vous avait présenté l'année dernière à Troyes, c'est un groupe annuel qui étudie les grandes tendances des technologies à un an, deux, trois ans, quatre, cinq ans. On vous avait présenté ça, je vais repasser vite, avec un peu des évolutions sur les technologies. Je voulais juste faire un petit focus. Les prévisions de l'année dernière, c'était en 2014, vous entendrez parler des MOOC et du tablette computing. On ne peut pas dire qu'ils se soient vraiment trompés. C'était d'ici deux à trois ans, vous entendrez parler du learning analytics. Ils ne s'étaient pas spécialement trompés, en tout cas dans les pays nord-amènes, aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose de présent dans l'esprit de tout le monde. Et puis, ils pensaient aussi qu'à quatre ou cinq ans, on pourrait entendre parler d'impression 3D et de technologies dans les vêtements. Pour l'impression 3D, je crois qu'ils étaient un peu en avance de phase. En 2014, ils ont modifié leur cycle de prévision. Ça fait dix ans qu'ils étaient sur les mêmes tableaux. Ils ont essayé de spécifier un peu. Et maintenant, en fait, ils étudient trois angles. C'est l'accélération. Qu'est-ce qui va faciliter l'accélération de l'adoption des technologies ? Qu'est-ce qui, au contraire, va poser des freins et va être un problème à l'adoption des technologies ? Et quelles sont les technologies pour l'éducation qu'il faut suivre ? Donc, si on les regarde un peu dans le détail, qu'est-ce qui va faciliter l'accélération ? C'est les réseaux sociaux et leur ubiquité. Les étudiants ont une identité personnelle, une identité professionnelle à laquelle ils accèdent en quasi temps réel et de manière continue. Et ça, c'est un facteur d'accélération des technologies. L'intégration de l'apprentissage en ligne collaboratif hybride, c'est toutes les tables rondes et toute la journée d'hier qu'on a eue sur, effectivement, les nouveaux paradigmes, les classes inversées, la pédagogie universitaire numérique. C'est aussi des questions qu'on se pose et des problématiques qu'on essaye d'adresser. À 3-5 ans, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'apprentissage guidé par les données. On retrouve les learning analytics qui arrivent avec des choses plus poussées sur des propositions automatiques de parcours de l'apprenant en fonction de ce que d'autres apprenants qui ont réussi avaient pu faire avec des profils similaires, avec des débuts de parcours similaires. Donc toutes les notions de traces dans nos systèmes d'apprentissage, de comportement, de fréquence de connexion, de j'abandonne, j'abandonne pas comment identifier les gens qui se dessinent. Et puis le passage qui a aussi été un peu rapidement évoqué hier d'un étudiant qui est purement consommateur à un étudiant qui est producteur, y compris producteur d'éléments de formation pour lui ou pour les autres. On en a parlé il y a quelques années, l'enseigné 3.0, c'est je propose des choses à mes camarades, je produis des choses, je produis du contenu, j'accompagne mes enseignants qui ne deviennent que des guides à la production. À 5 ans et plus, un vrai enjeu autour de la gestion agile, c'est-à-dire qu'on avait un ancien ministre qui parlait de dégraisser le mammouth. Les Américains, qu'on trouve des fois très flexibles, très souples, très pros, et sur certains points ils le sont, ont aussi ces problèmes de mes évolutions, mes paradigmes, mon environnement y change et comment je fais en sorte que j'arrive à suivre ces changements de manière très régulière. Comment je mets de l'agilité dans mes organisations ? Et puis la dernière grande question, c'est l'évolution de l'apprentissage en ligne. Qu'est-ce que ça va devenir ? Comment est-ce que ça va être géré ? Comment est-ce qu'on va faire des passages à l'échelle ? C'est des questions qui sont reprises notamment dans les travaux d'Educose. Les freins à l'adoption, les défis à relever pour que l'adoption des technologies numériques soient larges. Je parle bien des États-Unis parce que vous allez voir que vous avez l'impression qu'on parle de la maison. Une faible acculturation numérique des enseignants-chercheurs. Et on l'évoquait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Comment est-ce que je peux m'en servir ? L'absence de reconnaissance des activités numériques dans la carrière et dans la promotion des enseignants-chercheurs. Et encore une fois, je parle des États-Unis et pas de la France. Les défis délicats, c'est ce qu'ils ont qualifié comme défis pour lesquels on a identifié les enjeux. Par contre, on n'est pas certain des clés et des manières d'adresser ces enjeux. Il y a les nouveaux modèles d'enseignement et la compétition qu'ils engendrent. Qui n'a pas entendu son patron lui dire « je veux un MOOC ? » Oui, mais sur quoi et pour quoi faire ? Je m'en fous, je veux un MOOC. D'accord, mais ça va coûter de l'argent. Comment on le généralise ? Comment on le vend ? Comment on le rentabilise ? Et la question du passage à l'échelle, justement, des innovations pédagogiques. On a tous, plus ou moins dans nos établissements, un prof qui a fait un truc génial. C'est une petite pépite, ça vaut vraiment le coup. Ça fait vitrine. La question, c'est comment on fait en sorte que 80% de nos profs fassent des trucs géniaux et est-ce qu'on peut financièrement le soutenir ? Parce que financer un projet, un proto, on sait le faire. Généraliser les choses, c'est un vrai problème de changement d'échelle. Et il y a un modèle économique et un modèle de gouvernance à trouver derrière. Et puis, dans les défis complexes, et on rentre sur des choses très philosophiques, on n'est pas sûr de bien cerner tous les enjeux, tous les défis. On n'a aucune idée des réponses. C'est comment est-ce qu'on accroît l'accès à l'enseignement supérieur et la recherche dans le monde, mais notamment en attirant des gens chez nous, vu côté américain, avec de plus en plus de concurrence des pays d'Asie qui vivent moins aux États-Unis et qui vont plus sur d'autres zones asiatiques qui deviennent très attractives. Et puis, comment est-ce qu'on conserve un sens, au sens philosophique du terme ? C'est quoi la mission de l'ESR ? C'est quoi l'université de demain ? C'est quoi l'enseignement supérieur de demain ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut proposer ? Par rapport aux technologies à surveiller dans le supérieur, à un ou deux ans, c'est très clairement les classes inversées. et les learning analytics, donc toutes ces traces, tout ce big data appliqué à l'étudiant. À 3-5 ans, on retrouve l'impression 3D et les jeux sérieux ou la gamification ou le jeu partout qui étaient déjà sur ces échelles de temps les années précédentes et qui voient sortir. Et puis, 5 ans et plus, le Quantified Self avec aujourd'hui des applications plus dans le domaine de la santé, mais probablement des applications à inventer, des usages à trouver dans le domaine de l'éducation et des assistants virtuels qui, à partir de l'ensemble des données collectées, de l'ensemble des outils d'intelligence autour des traces, vont pouvoir proposer tout un tas d'accompagnements intelligents, automatiques, à façon pour les apprenants. Educause, donc c'est la conférence annuelle de l'association qui s'appelle Educause, qui est une fusion d'associations qui vous avait été présentée l'année dernière. Rapidement, en 2013, 7700 personnes, c'est un peu plus gros que nos assises d'Uxir, 355 sessions en parallèle, une délégation française, on retrouvait des gens de l'UNR Île-de-France qui étaient le gentil organisateur de l'événement, des gens de l'AMU, des gens de Nice, des gens de la Minès et des représentants d'Uxir. Alors, qu'est-ce qu'on en retient rapidement d'Educause, avant de vous présenter globalement les grandes tendances et les priorités des DSI et d'Educause ? Déjà, pour mettre quelques noms, alors il y a des vendeurs dans la salle, je ne les cite pas tous, mais c'est comme ça. Deux grosses distinctions entre les solutions commerciales et l'open source, avec une vraie montée de l'open source et qui se revendiquent en tant que telles. Il y a des stands avec des gens d'open source qui font des choses et qui se font connaître et qui commencent à avoir une force de frappe et une démarche marketing proche des grands groupes. Et puis là, c'est plus, en fait, pour quand vous récupérez le slide, si je voulais aller vous positionner, mais voilà. Les solutions commerciales par famille de produits, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On se pose plein de questions chez nous, ils s'en posent plein aussi, et ça fait sens, effectivement, de regarder qu'est-ce qu'on trouve aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a comme éditeur, qu'est-ce qu'il y a comme solution, qu'elles soient payées en tout libre, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, ils ont une enquête annuelle sur les dix priorités des DSI, que je vais vous faire par ordre inverse pour garder un peu de suspense. Donc, priorité numéro 10, les analytics, dont je vous ai déjà parlé au service de l'établissement. Priorité numéro 9, transformer le métier avec le numérique. Donc, ce qu'il faut comprendre quand ils disent transformer les métiers, c'est vraiment comment je fais l'université numérique de demain. Ça va de la réservation de salles aux agendas partagés, aux liens avec les parents qui payent très cher pour que leurs enfants viennent étudier chez moi, ou à l'optimisation du fundraising au travers de l'outil numérique. Donc, c'est bien la refondation de l'université via le numérique dans la dimension et dans l'expectation la plus large qu'on peut avoir. Accompagner la consumérisation du numérique, tout le monde monte des réseaux à la maison, tout le monde a du haut débit à la maison, tout le monde a des terras à la maison, tout le monde a du stockage en ligne, des services en ligne, des outils en ligne. Ils se posent beaucoup moins de questions sur les aspects informatiques et liberté, droit à l'oubli que nous. Ils ont accès à un ensemble de services. Comment nous, services informatiques d'un établissement, on arrive à suivre et voir à devancer ce qui finalement est proposé ailleurs par l'écosystème et le bring your own device, où les gens viennent, comment je gère ? Le développement du e-learning dans une stratégie durable, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure au travers de ce que proposait le NMC, c'est que c'est bien de faire des pilotes, c'est bien d'avoir des prototypes, c'est bien de travailler avec des pionniers. Comment est-ce que je fais de manière durable et en le généralisant du e-learning ? Comment est-ce que c'est financièrement et organisationnellement soutenable ? Il faut trouver quelque chose. Le financement stratégique du numérique, il y a des questions de financement qui se posent et qui se posent de plus en plus chez nos petits camarades. Alors, à ce niveau-là, il faut quand même relativiser. La taille moyenne d'une DSI, d'une université de 25 000 étudiants, c'est 200 personnes. Voilà. Donc, ils ont probablement des économies d'échelle. Il faudra un jour, la délégation s'était fait la remarque, qu'on aille leur faire un papier. Comment vous pouvez faire la même chose à 10 fois moins ? Parce que c'est ce qui se passe en France. Mais bon, ils sont plus organisés, ils sont plus méthodiques. Numéro 5. Le difficile équilibre entre sécurité et ouverture. Les gens, on l'a vu, amènent des terminaux, les gens se connectent, les gens veulent accéder à tout depuis n'importe quel point, anytime, anywhere, any device, any services. C'est très bien. Et en même temps, il y a de plus en plus d'attaques. Comment j'arrive à concilier cette problématique d'ouverture et de sécurisation ? L'aspect RH des DSI et dans les priorités des DSI, comment j'accompagne mes équipes dans une agilité professionnelle, dans une agilité intellectuelle, dans une évolution des compétences, des métiers, des savoir-faire ? Quelle stratégie cloud ? Il y a pas mal de réflexions. Est-ce que je fais tout du on-premise ? Est-ce que je fais tout d'une de cloud ? Est-ce que je fais de l'hybride ? Qu'est-ce qui doit rester chez moi ? Qu'est-ce que je dois contrôler ? Quel est celle-là ? Quel est celle-là par rapport à quel type de service ? Et en gros, oui, n'importe qui peut cliquer sur Amazon avec sa carte de crédit et réserver de l'espace de travail, de la puissance de stockage. Ça marche aussi chez Microsoft, ça marche aussi chez Google, ça marche aussi chez IBM, pour citer les gros acteurs. Maintenant, je peux le faire. Quelle est la stratégie, quelle est la doctrine de l'établissement par rapport à ça ? C'est un enjeu. Améliorer la réussite des étudiants. Ils sont confrontés, alors pas en tant que tel, à des gros taux d'échec, mais à un allongement de la durée pour réussir. Vous savez qu'on ne rate jamais aux États-Unis, c'est une culture du succès. Donc tout ce qu'on fait est toujours très bien. Le problème, c'est qu'ils font très bien en un, deux, trois ans de plus que ce qui serait la normale. Donc comment est-ce qu'on accompagne le fait de rester dans des durées correctes, puisque chaque année d'études vous coûte quand même relativement cher. Et en priorité numéro un, l'explosion du Wi-Fi et des terminaux. Donc on n'est pas très loin du bring-on-device, mais ça pose des vrais problèmes d'infrastructures qui doivent être adressés à très court terme. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en priorité numéro un. Maintenant, une autre étude toujours du groupe Educause sur quelque chose d'un peu connexe, c'est les priorités numériques selon Educause. Alors Educause, Thierry, vous l'avez présenté l'année dernière, c'est tout un tas de groupes de travail. Il y a un groupe sur les DSI, il y a un groupe sur le e-learning, il y a un groupe sur la sécurité informatique, il y a un groupe sur la formation, il y a un groupe sur le management. Donc il y a tout un tas de groupes sur la recherche. Et quand on consolide l'ensemble des priorités de l'ensemble des groupes, on retrouve des choses qui convergent, puis on trouve des choses un peu divergentes. En numéro 10, développer une architecture numérique en gros agile. Être capable d'accompagner des opportunités qui se présentent au travers de mon infrastructure et de mon architecture numérique. En 10 ex aequo, parce qu'on m'a fait la remarque, ah, t'as oublié de mettre 9. Non, en 10 ex aequo, je ne me suis pas trompé, avoir une gestion du risque et à intégrer la notion de sécurité des ressources numériques et les problèmes de respect de contraintes réglementaires. Tous les chercheurs américains ont été confrontés à un souci, c'est que la législation américaine, qui est plutôt souple quand on vient d'Europe, sur les informations personnelles a changé, et on leur a demandé de protéger le numéro de sécurité sociale. Et ils se sont retrouvés avec des tonnes de données de la recherche dans lesquelles, pendant des années et des années, ils avaient saisi des numéros de sécurité sociale sans forcément savoir où c'est dans les fichiers. Et on leur dit, maintenant, il faut contrôler où c'est, à quoi ça sert, et il faut éventuellement les supprimer. Et les gens ne savent pas gérer ce truc-là. On sait qu'on l'a, mais on ne sait pas où, on ne sait pas sur quelle bande, dans quelle archive, dans quel machin. Donc c'est un enjeu réglementaire qui a évolué, mais qui fait que, du coup, ils se sont retrouvés embêtés avec ça. Définir la stratégie d'apprentissage en ligne, on en a un peu parlé, comment on fait en sorte que ce soit durable, comment on le vend, à quel prix on le vend, comment on s'en sert pour attirer des gens. Définir le niveau de subsidiarité, les effets d'échelle qui permettent la réduction des coûts. J'ai globalement la possibilité de mutualiser au sein d'un établissement. C'est qu'est-ce que je mets en centrale, qu'est-ce que je mets dans mes composantes, mes UFR, mes labos. Qu'est-ce que je mutualise à l'échelle d'un site ? Qu'est-ce que je mutualise à l'échelle d'un État ? Qu'est-ce que je mutualise à l'échelle d'un pays ? Et qu'est-ce que je mets éventuellement à l'extérieur dans un cloud qu'on peut considérer comme un peu mutualisé à l'échelle internationale ? Et ces éléments-là, de définir le bon niveau de subsidiarité, ils ne parlent pas de communes ni de presse, mais ils ont des interrogations qui sont assez proches. Répondre à la demande d'accès réseau, on l'avait vu, c'était une des priorités des DSI. Elle n'est qu'en septième position à l'échelle de l'ensemble des groupes de travail d'Educose. Et puis, modifier le modèle de financement du numérique pour maintenir le récurrent et accompagner l'innovation, c'est un peu le problème nouveau projet versus récurrent. Comment j'arrive à garantir le financement de tout le récurrent et sa stabilité dans le temps, et en même temps avoir une capacité d'investissement ponctuel sur des projets pour accompagner cette demande de nouveaux projets, pour être capable d'avoir cette DSI agile qui était demandée, ou ces structures numériques agiles, pour répondre à des nouvelles opportunités. En top 5, exploiter les analytics pour accompagner l'atteinte des objectifs stratégiques, qu'ils soient en termes de fundraising, en termes de réussite étudiante, en termes d'optimisation des coûts. Organiser la DSI pour répondre aux besoins d'évolution, d'ouverture, d'agilité. On est vraiment sur des aspects RH, organisationnel, métier des services numériques. Accompagner les enseignants-chercheurs dans l'intégration du numérique à l'enseignement. Établir des relations partenariales entre le responsable numérique et les acteurs de l'université. On retombe sur cette problématique d'un manque de compréhension des acteurs des universités sur qu'est-ce que je peux faire avec le numérique, qu'est-ce qui m'apporte, quelles contraintes ils posent. Et là, il y a vraiment un enjeu identifié par Educo, ce qui est, il faut que le DSI, qui devient un stratège et un accompagnateur, soit capable d'aller vers les gens, de comprendre les besoins, les enjeux, pour pouvoir restituer derrière et pour pouvoir montrer où il y a de la valeur ajoutée et construire des stratégies de développement du numérique. Et puis, en priorité numéro un, améliorer les résultats. Alors, les résultats, au sens large, c'est les résultats, il y a plus d'étudiants qui diplôment, ils diplôment plus vite, et quand ils ont diplômé, ils trouvent un boulot pour rembourser leurs dettes en s'appuyant sur le numérique. Donc, une proposition qui est faite par Educo, c'est de repositionner l'ensemble de...